Coucou, salut, salut, salut et tous et bienvenue, merci d'être là. Désolée, j'avais bien démarré cette vidéo, mais bon, j'ai dû la reprendre tout simplement parce que bon voilà, il y a eu une petite faute, d'accord, de manipulation tout simplement. Alors, donc du coup ici nous sommes partis. Bien sûr pour ton message du jour, on va ici déjà avancer avec les aides divines qui sont d'ailleurs présentes, qui vont nous conduire tout au long de cette guidance. Tu peux déjà te positionner avec ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ton petit vin, ton jus de flûte, je ne sais pas, ton vin de palme, ben ici, ton whisky, tout ce que tu aimes. Pose-toi autour de ton petit pot de café et puis nous sommes partis, d'accord. Alors déjà tout de suite, les aides divines ont voulu vous faire partir un message particulier. Il y a des personnes ici qui s'accrochent à des situations données ou qui s'accrochent à des personnes ici où vous risquez non seulement de perdre ce à quoi vous vous accrochez et vous risquez de vous perdre aussi vous-même. Vous comprenez de quoi je vous parle? Alors si entre-temps tu t'es séparé de quelqu'un et tu t'accroches aux enfants et puis tu veux coûte que coûte en faire ici, tu vois, porter la garde des enfants, tu veux être tout le temps, tu vois, un peu proche des enfants. Alors ce que tu ne sais pas, c'est qu'on te dit qu'à force de forcer, à avoir la garde des enfants, tu risques de te perdre toi-même. Non seulement tu vas perdre les enfants, mais tu vas te perdre aussi toi-même, d'accord. Et si peut-être que tu as un héritage avec cette personne ensemble et tout, une maison, quelque chose, une construction, je ne sais pas, un matériel et vraiment tu ne veux pas lâcher parce que c'est votre héritage, c'est ton héritage. On te dit que oui, tu peux réussir à l'obtenir, mais tu ne bénéficieras pas de ça. Tu vois ce que je dis? La personne aussi peut te laisser tomber cette maison et te dis, bon, OK, bon, j'ai l'âge ou bien je te laisse tomber le truc que tu disputes avec moi et tout. Mais quand cette personne va s'en aller, c'est une personne qui va t'en sorceler. Et non seulement tu vas perdre, d'accord, cette maison, peut-être que toi-même tu ne vivras même pas pour pouvoir en fait bénéficier de cette maison. Et en plus de tout ça, cette personne peut mettre encore cette maison en litige ou carrément ici, faire vendre encore cette maison. Donc ici, on est en train de te dire que non seulement tu vas perdre cette chose, mais tu vas perdre aussi, tu vas te perdre toi-même. Alors si c'est à un homme que tu t'accroches ou que tu es en train de t'accrocher à une femme, malheureusement pour toi, ce n'est pas la bonne personne parce que tu es en train de te tromper sur l'identité de cette personne. On te dit que ce que cette personne te fait croire, c'est ce que toi tu as envie de savoir, c'est ce que tu as envie de voir que cette personne te présente. Ce qui se cache derrière, tu ne vois pas, tu ne vois vraiment pas et c'est une personne qui te ment, c'est une personne qui te ment fortement, d'accord? On te dit attention. Et ici, on me parle de certaines femmes, attention, parce qu'ici je vois clairement vos dessous, vos dessous sont utilisés contre vous. Soit on a pris ici, vous voyez, vos dessous intimes, on a eu à pratiquer les choses avec, des cérémonies avec, contre vous, pour que vous ne soyez jamais stables. Alors, ça fait que quand tu rencontres quelqu'un qui te semble être bien, après que vous couchez ensemble, cette personne disparaît. Tu ne comprends pas pourquoi. À chaque fois, ça se répète encore et encore. Tu n'arrives vraiment pas à comprendre la raison. On vient te donner la réponse aujourd'hui. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, vous le savez et vous le sentez. Oui, on va me parler ici de ce que, vraiment, prends soin de toi, prends soin de ta personne. Il y a des personnes ici qui vont connaître le surcès d'ailleurs. L'amour sincère, on veut dire. Il y en a d'autres ici, vous allez connaître l'amour sincère vraiment d'ici là, d'accord? Alors, les quatre qui me sortent ici, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'avance pas ou qui n'avancera pas. Bien sûr, ici, dans votre couple, si entre-temps, vous êtes en couple, d'accord? Et on ne va pas s'entendre, on ne va pas s'entendre sur un point. On ne sera pas d'accord. On va vouloir rester sur son point de vue. On va vouloir, en fait, ouais, parce que là, j'ai quand même ici, voilà, un roi qui va vouloir vous faire la loi. Et vous, vous n'allez pas l'admettre. Vous n'allez pas vous laisser faire, tout simplement. Et on vous le conseille vivement, on ne te laisse pas faire, ne te laisse pas voir, d'accord? Parce qu'on voit clairement ici quelqu'un qui, finalement, se rend compte, d'accord, qu'il peut rester peut-être accroché à vous. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se dit, mon succès, tu vois, je ressens mon succès avec toi. C'est quelqu'un qui n'a pas rien, d'accord, de dire, oui, je ressens mon succès avec toi. Mais cette personne, c'est une personne autoritaire. Et parce que cette personne sait, oui, ou il sait, qu'avec toi, il a de réussite. Alors, c'est une personne qui sait qu'avec toi, il ira très loin. Vous voyez que votre relation, c'est pour l'éternité, d'accord, et tout. Mais c'est une personne qui est beaucoup plus passionnée que d'être dans le concret. Tu vois ce que je dis? C'est une personne qui est consciente que c'est vous, qu'il n'y a que vous, en fait, pour toujours. Mais cette personne, c'est une personne passionnée. Ce n'est pas une personne qui peut concrétiser avec vous comme ça. Vous voyez ce que je dis? Être avec une personne pareille, c'est dire que vous, vous devez être en mesure de penser à vous pour vous réaliser, que d'attendre que cette personne s'ajoute à vous, se rejoint à vous pour que vos projets puissent se réaliser. Qu'est-ce que je veux dire? Je prends un exemple. Peut-être que cette personne ici, tu vois, c'est peut-être une personne qui, lui, en fait, ou elle, pense que, oui, avoir, comment dire, à fois une voiture pour le moment, un véhicule pour le moment, ce n'est pas si nécessaire. Pour lui, si vous gagnez quelque chose, faites la belle vie avec, ben voilà, ça s'arrête là. Alors que pour toi, c'est très important que vous ayez un moyen de déplacement pour pouvoir vous donner un nom. Tu vois ce que je dis? Donc, vous n'allez pas vous entendre sur ce point-là. Donc, ici, dans cette mésentente et tout, on vous dit, vous pensez à vous. D'accord? Faites ce qui est bien pour vous. Ne vous laissez pas embobiner par, voilà, les trucs-là de l'autre. L'autre reste l'autre. Maintenant, on vous dit que grâce à vous, cette personne va reprendre l'équilibre, son équilibre intérieur, son intégrité, je dirais. C'est une personne qui est en train d'arriver quand même aussi à la maturité. Donc, c'est quelqu'un qui va apprendre beaucoup de vous. D'accord? Et vous, le problème dans tout ça, c'est que vous le voyez. J'ai un message bizarre. OK. On me dit que vous ne voyez pas que cette personne est en train de grandir en maturité. Vous, vous ne le voyez pas. Peut-être que vous continuez de voir son défaut. Vous savez que c'est une personne passionnelle, une personne qui n'est pas concrète, une personne qui ne fait pas ce qu'il faut faire, une personne qui ne se respecte pas selon son titre, parce que c'est quelqu'un, tu vois. C'est un roi quand même, mais peut-être qu'il ne sait pas qui il est. Et c'est grâce à vous, vous voyez, que cette personne commence par se rendre compte de qui il est ou de qui elle est. Et parce que cette personne commence ici, tu vois, parfaite, développée, sa maturité, son côté... Oui, ça fait que cette personne, en fait, ici, d'accord, va vouloir, en fait, être votre leader. C'est-à-dire que c'est une personne, à partir du moment où elle commence par se rendre compte des choses, commence par devenir maturité, c'est quelqu'un qui commence par vouloir prendre le contrôle ou les déçus sur vous. Alors que ça, il a appris tout ça de vous. Et vous, vous n'allez pas le permettre. Et on vous dit, ne le permettez pas, parce que si jamais elle arrive à prendre le contrôle sur vous, c'est que vous, vous perdez le pouvoir. Vous voyez ce que je dis? Et vous, en fait, il s'agira de vous. Parce que ici, vous, vous ne voyez pas vraiment que cette personne change. Non. Vous faites des efforts, vous tentez des choses, pas mal de choses, mais pour vous, vous ne voyez pas vraiment que c'est une personne qui est en train d'y arriver. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas, hein? C'est pourquoi j'ai quand même la carte à l'envers. Vous ne voyez pas que, oui, vos efforts sont en train d'être payés, que, oui, c'est une personne qui est en train de changer vraiment, qui a appris beaucoup de choses de vous, et qui sera conscient qu'il va avancer, qu'il va évoluer. On vous dit que les choses vont avancer très rapidement, tel que vous pensez. On vous dit ici que c'est une personne qui danse au même rythme que vous. Lorsque vous êtes à l'envers, cette personne est à l'envers. Lorsque vous retournez, cette personne est retournée. Donc, c'est une personne qui danse, vous voyez, au même rythme que vous. Donc, c'est dit que pour ne pas vous blesser, c'est une personne qui essaie de faire ce qui est bon pour vous, en fait. Vous voyez, même si lui ou elle pense autrement, il vous montre, en fait, ce qui est bon pour vous et tout. Mais c'est quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de changer, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il n'y a que vous, rien que vous. C'est quelqu'un qui sait que la seule et unique personne qui est la bienvenue, tu vois, et c'est pour lui, avec qui il part pour l'éternité, parce qu'on parle quand même d'une relation à long terme. Donc, pour cette personne, c'est très clair qu'il n'y a pas d'autre, à part vous, c'est rien que vous, et puis oui, ça ne s'arrête que sur vous, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, ça va me parler ici, autrement, d'accord? D'une relation que tu as eu à faire. Et il y a eu séparation, d'accord? Il y a eu séparation dans cette relation. On voit que peut-être que vous êtes en procédure de divorce, les choses n'avancent pas, n'évoluent pas comme tu le souhaites, ça prend du temps, ouais, et puis là, toi, tu ne supportes pas et tout. Mais c'est parce que cette personne, en réalité, a eu à tenter beaucoup de choses, en fait, pour que ça n'aboutisse pas, en fait, à cette procédure de divorce, d'accord? C'est une personne qui n'est pas tentée, comme toi, d'accord? Même si toi, tu as décidé de te séparer de cette personne, de t'en aller, de vraiment prendre, oui, parce que voilà, tu es quand même avec ton chevalier, d'accord? Donc, ici, clairement, c'est que tu as quitté cette personne. Et en même temps, tu lui mets aussi la barrière, hein? Tu es très exigeante, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, forcément, qui se passe ici entre vous, chacun est dans son camp, et tu t'en vas et tu lui fais savoir, ben, je m'en vais, mais ne t'approche pas de moi. Ah non, ne t'approche pas de moi. J'ai pris le temps d'analyser, d'étudier, et je trouve que tu n'es pas la bienvenue pour moi. Et pourtant, c'est une très belle personne. D'accord? Et on voit quand même que peut-être que c'est une personne qui est trop autoritaire, hein? C'est peut-être ce qui t'a fait partie, hein? Et puis, en plus de tout ça, c'est une personne qui a tenté aussi des choses. Je ne dirais pas que c'est méchant, non, mais c'est parce que cette personne peut être tenée à vous, vous voyez? Bon, c'est à vous de voir, hein, quel genre de situation vous avez traversé, hein? Mais ici, le problème, ici, dans tout ça, c'est que la procédure de séparation de divorce, là, ça tarde, ça ne vient pas. Ça ne vient pas, vous allez vraiment vous en rendre compte de pourquoi est-ce que ça ne vient pas. Et vous serez surpris d'une nouvelle de ce que cette personne, peut-être vous a menti, qu'elle ou il a lancé la procédure de divorce alors que cette personne ne l'a jamais fait, peut-être. Vous voyez ce que je dis? Cette personne ne l'a jamais fait, peut-être. Ouais. C'est une personne, peut-être, qui vous a justement menti pour vous faire croire que, oui, en fait, elle, j'ai quand même le magicien, donc c'est quelqu'un qui vous attire, hein, clairement, hein, vous pensez que vous êtes séparé de cette personne, oui, il y a une procédure qui en coupe ou le divorce, mais ce n'est pas vrai. C'est une personne qui est dans un dynamisme, ici, de, j'active en toi ce que je veux, tu vois. Le magicien, quand même, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus magnétiseur, donc, du coup, qui utilise vraiment les lois de la nature, la magie, pour pouvoir t'attirer vers lui, tu vois. Donc, on voit ici quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est très déterminé, à vous faire revenir dans sa vie, hein. Et peut-être que vous vous êtes toujours trompé de penser que, oui, vous êtes parti, en fait. Vous pensez que vous êtes sorti définitivement des filets de cette personne, alors que ce n'est pas vrai, hein. C'est une personne-là qui vous guette, qui vous observe beaucoup. Qui sait qui vous êtes, hein. Cette personne se dit que vous êtes sa moitié, hein. Vous voyez, le couple est là. Cette personne-là se dit que vous êtes sa moitié, hein. J'ai le roi de bâton avec la reine de bâton. Vous voyez, il y a un couple, hein. OK. D'accord. On va aller plus en détail pour mieux comprendre. On va comprendre ce que cette personne a envie de te dire, parce que là, ça devient sérieux. Moi-même, je ne comprends rien. Ah, ouais, là, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là, mes amours? Qu'est-ce qui se passe là? OK. Alors, dites-nous concrètement ici ce que nous devrions savoir. Il y a quelqu'un ici qui n'accepte pas de vous perdre. D'accord. Et qui fait du n'importe quoi pour vous retenir. Et c'est une personne aussi qui a utilisé vos dessous pour faire des choses sur vous, afin que ça ne soit qu'avec lui, que ça marche, sinon avec personne d'autre. Où est-ce que je dis? Sinon avec personne d'autre. Par contre, ici, l'autre message, c'est que tu es avec quelqu'un que tu soupçonnes beaucoup et tu lui mets des barrières pour éviter, tu vois, certaines choses. Tu te dis que cette personne, en fait, ne change pas peut-être, mais c'est une personne qui a l'écriture sur terre. C'est une personne qui sait que c'est toi, oui. C'est une personne qui est là à tes côtés et c'est toi qui pense ce que tu veux. Mais lui, il n'ira nulle part ou elle n'ira nulle part. C'est une personne qui s'accroche et qui va continuer encore à s'accrocher, même si à chaque fois, toi, tu vas continuer à faire des efforts de t'éloigner, de te détacher. Ben, lui, il s'en fiche. Pour lui, tu restes et tu es son conjoint, sa conjointe, la personne qu'il lui faut. Tout simplement, point tiré. Il n'y a pas négocié. D'accord? Donc, ici, finalement, j'ai deux messages. On va aller dans les deux cas différents. D'accord? Le premier cas ici, où tu t'es séparé d'une personne, où tu penses qu'il y a des procédures qui sont en cours, alors que tu pourras être surpris que cette personne t'a toujours fait croire à autre chose alors que c'est faux. On va aller voir. Qu'est-ce que cette personne-là voudrait de toi? Qu'est-ce que cette personne-là a envie de te dire? Très rapidement, on va voir. Oui, cette carte-là, ça tente de sortir, ça veut sortir. Ah là 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 là! Je te dis, hein! Je te dis, hein! Ah oui, tu t'es séparé peut-être, mais je te dis, hein! Parce que cette personne a vu qui tu es devenue, hein! D'accord? Oui, 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 oui! Cette personne a vu qui tu es devenue. Et c'est une personne... En fait, tu n'étais pas... Quand tu étais avec cette personne, tu n'étais pas qui tu es aujourd'hui. Non, quand tu étais avec cette personne, tu étais sous son emprise parce que tu étais quand même... Voilà! C'était quelqu'un qui te dépassait largement, tu vois! Et qui utilisait aussi sa maturité, ses connaissances pour pouvoir te maîtriser. D'accord? Jusqu'à ce que tu ne comprennes que, oui, là, je ne suis pas à ma place et que tu t'envoles et que, voilà, tu prends ton cheval et que tu dis, bon, je prends mon envoie, moi, je ne peux plus continuer, tu vois, à rester dans ta vie parce que je me sens pas vraiment à ma place, tu vois. C'est une personne que tu... Quand tu l'as quittée, non, c'est trop, hein? C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Tout ça, pourquoi tout ça? D'accord. OK. On me dit, prends ça. D'accord. Je n'en voulais que quatre. Alors, ici, on parle quand même ici d'une personne qui, quand tu étais avec lui, peut-être que tu étais juste sa bonne ou tu étais juste, tu vois, une personne qui... Il n'y avait pas de l'amour, il n'y avait pas beaucoup de sentiments, mais tu n'avais pas trop de hauteur, tu n'avais pas du tout de valeur quand tu étais avec cette personne, tu vois. Quand tu étais avec cette personne, peut-être que tu n'avais pas encore un boulot, tu n'avais pas encore vraiment changé, tu n'es pas encore cette personne intelligente, aujourd'hui que tu es, tu n'as pas encore tout le savoir que tu as aujourd'hui et tout ça. Et après que tu as quitté cette personne, cette personne a remarqué que tu as changé. Tu n'es plus une vallée et quoi que ce soit, tu n'es plus non plus un chevalier, mais tu es devenue une reine. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, cette personne se dit « Waouh, elle a changé » et moi, donc, je ne permets plus, en fait, tu vois, de me débarrasser d'elle ou bien de lui accorder peut-être le divorce ou bien, oui, d'accepter ou d'admettre cette séparation, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit qu'il a planté vraiment des graines en vous et qu'il ne laissera pas tomber, qu'il n'abandonnera pas. C'est quelqu'un qui se dit « J'ai trop investi en toi pour pouvoir te laisser t'en aller. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce que tu me demandes. Tu penses que moi, je vais te laisser t'en aller comme ça? Tu rêves ou quoi? C'est quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous. Quelqu'un qui pense que vous êtes vraiment une abondance pour lui parce que c'est comme ça, c'est maintenant que cette personne réalise, vous voyez, cette abondance que vous êtes. et cette personne veut faire quoi? Vous inviter. On voit une personne qui veut vous inviter et qui veut vous faire vraiment une belle proposition, un nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut vraiment ouvrir son cœur pour vous dire réellement ce qu'il ressent pour vous et c'est une personne qui veut en profiter pour vous faire une très belle offre. C'est une personne qui va peut-être vous faire une offre que de toute sa vie depuis que vous avez été avec lui, à ses côtés, il n'a jamais pu vous faire peut-être une fois clairement. C'est une personne qui s'est peut-être vraiment moquée de vous parce qu'on voit que c'est une personne qui vous a vraiment tourné le dos au moment où vous en avez le plus besoin et à un moment donné, vous-même, vous êtes restée accrochée à cette personne. Vous êtes vraiment restée accrochée, vous avez forcé, vous avez essayé parce que vous pensez que vraiment c'était important pour vous et tout. ben écoute, ah là là là, ouais, ouais, ouais. Ben écoute, les rôles se sont investés, tout simplement. Les rôles se sont investés, je dirais, là, chacun va se rendre compte de qui est qui et qui fait quoi. Donc du coup, ben voilà. Pour d'autres personnes, on me dit, c'est pas forcément une procédure de divorce, mais vous êtes séparés de cette personne et normalement pour vous, c'est que c'est une personne qui voudrait jamais de vous peut-être parce que c'est la personne qui vous a tourné le dos peut-être. D'accord? Pour d'autres cas ici, c'est peut-être vous qui lui avez tourné le dos, mais la faute ne venait pas de vous, mais la faute venait de cette personne. Parce que cette personne, en réalité, vous a tourné le dos parce qu'elle avait, je dirais, il ou elle avait quelqu'un, tu vois, qui s'accrochait fortement à lui et qui ne le lâchait pas pour qu'il puisse vraiment se poser avec vous. Ou ça peut être une situation dans la vie de cette personne qui le bloquait. Aujourd'hui, cette personne pense que c'est vous qui méritez vraiment la coupe de son cœur. Voyez, cette personne-là se rend compte aujourd'hui que c'est vous qui méritez cette jolie coupe-là. l'abondance, l'amour, la joie, une belle déclaration d'amour, quelqu'un qui veut être vraiment sévère, jovial et tout. D'accord? Et donc, du coup, ici, écoutez, c'est une personne qui pense qu'avec vous ou c'est peut-être même après des consultations, sur des consultations, que cette personne se rend compte que vous êtes vraiment son âme-sœur, que vous êtes sa vraie femme-jumée. C'est une personne qui se dit qu'avec vous, il va y avoir une indépendance financière. D'accord? Il va y avoir le lus qu'il a toujours voulu avoir peut-être avec vous. C'est quelqu'un, en fait, qui veut juste profiter, d'accord, des flux de vos efforts. Faites attention. C'est quelqu'un qui peut-être était parti dans l'intention de ne plus jamais revenir, mais qui aujourd'hui trouve que vous réussissez, vous vous en sortez, vous y arrivez, et que vous, en fait, vous devenez quand même, voyez ce que vous devenez, et tout, et cette personne se dit, non, ce n'est pas possible. Tu vois, je ne peux pas investir en âge. C'est une personne qui se permet de dire que tout ce que vous êtes devenu, c'est grâce à lui. C'est une personne qui est très en colère là, actuellement. D'accord? une personne qui pourra vraiment vous rendre visite. D'accord? Parce qu'on voit que c'est une personne qui a envie vraiment de discuter, d'échanger avec vous, alors que cette personne, son problème, c'est ailleurs. Cette personne a vraiment envie de se reconnecter à lui-même. C'est très important là. D'accord? Au lieu de rester dans cette énergie, ça serait bien que cette personne reste connectée à lui ou elle-même pour se permettre de voir c'est où son vrai problème en fait, que de vous voir en fait comme ce problème-là. Non, peut-être que ce que vous ne l'êtes pas, c'est quelqu'un qui trouve que vraiment vous avez repris le pouvoir de votre vie. Vous voyez? C'est une personne qui pensait vous avoir affaibli et qui ne s'attendait pas à ce que vous réussissez. Peut-être que vous avez les moyens quand vous avez connu cette personne. Cette personne vous a fait échouer. Cette personne vous a mis dans des dettes. Cette personne vous a tout enlevé. Et c'est une personne qui se disait que bon, en fait, elle n'y arrivera jamais. Mais malheureusement, cette personne se rend compte qu'aujourd'hui, non seulement vous y arrivez, non seulement vous reprenez le pouvoir, le contrôle de votre vie, mais aujourd'hui, vous évoluez, vous réussissez dans vos projets et encore, vous êtes à une bonne position sociale. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau? Ah! Magnifique! Cette personne qui voit que vous, même si vous pensez que vous n'êtes pas riche, cette personne se dit que vous êtes riche. Et quand on parle de la richesse, ce n'est pas que financier. La richesse peut être interne. Ça dépend de ce que vous dégagez, en fait. Voyez? C'est ça. C'est une personne de votre passé, c'est clair. C'est très clair que c'est une personne de votre passé, on me dit. Et c'est une personne qui a vraiment de la nostalgie actuellement. Cette personne se perd. Cette personne-là se perd et s'en veut énormément par rapport à ce qu'il vous a fait subir. Vous voyez? Et s'en veut. Et c'est une personne qui est vraiment affectée par tout ce qui se passe là actuellement. Cette personne ne s'y attendait pas, en fait. Ça lui a suppris. Ça lui a vraiment suppris. c'est une personne qui a perdu. Et même d'ailleurs, la personne, peut-être qu'il ou elle a choisi à votre place, c'est une personne qui l'a fini par perdre. Ou c'est une personne aujourd'hui qui la combat, en fait. Qui ne voudrait plus non plus de lui et tout. Ou bien c'est une personne qui l'a rendue totalement pauvre aujourd'hui. Totalement pauvre. Donc ici, c'est une personne qui lui a fait croire beaucoup plus, qui l'a mis beaucoup dans les émotions. Beaucoup dans les émotions, mais passionnées. Elle avait raison de le faire, parce qu'elle, écoutez, il y a une grande différence entre vous et elle. Vous êtes quand même dans la tempérance, patiente, calme. Vous êtes quand même un ange. Vous savez vraiment vous protéger, vous savez vraiment prendre soin de vous. Vous êtes tout le temps dans la prière, dans la spiritualité. Vous êtes toujours artive et tout. Vous êtes toujours ancrée. Ça, c'est très important. Donc, bon, il vous a confondu. Cette personne vous a confondu clairement. Et qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut finalement, je ne sais pas. Mais quand elle viendra vers vous, c'est certainement qu'elle va vous le dire. Alors, deuxième étape, ici, ça nous parle ici d'une personne que vous êtes en relation avec, mais vous l'ignorez. Vous l'ignorez. C'est une personne qui peut-être vous donne l'air de quelqu'un qui ne va pas rester ou bien ou bien qui vous donne l'air de quelqu'un qui a trop de défauts, qui ne comprend rien, qui alloque en réalité, c'est faux. C'est faux. Vous pensez qu'avec cette personne, ça n'arrivera pas. Peut-être que vos projets ne pourront pas se concrétiser et tout, mais malheureusement, vous vous trompez. vous vous trompez sur cette personne parce que cette personne sait clairement ce qu'elle vient chercher avec vous et faire des défauts pour y arriver même si elle est trop passionnelle, même s'il a des défauts, elle a des défauts, mais écoute, on te dit avec le temps, cette personne va changer sa stratégie de fonctionner avec toi, mais cette personne n'y a nulle part. Alors, est-ce que cette personne a envie de te dire? Il faut que tu le saches, c'est très clair, pour que tu arrêtes de douter, que tu arrêtes de penser que oui, ouais, ouais, les amoureux, ok, peut-être que tu soupçons de cette personne de ce que c'est, c'est une personne qui a une autre femme dans sa vie, ou bien un autre homme dans sa vie, tu soupçons que cette personne te met dans la triangulaire ou tu soupçons que cette personne finira par te mettre dans la triangulaire. Tu te poses la question de savoir celui-là est-ce qui sera sincère en fait, est-ce que je ne me sacrifie pas, est-ce que je ne me tue pas pour cette personne inutilement, peut-être? Ouais, tu te poses pas mal de questions. Parce qu'en réalité, avec cette personne, il y a beaucoup de disputes. Il va y même encore en avoir, ouais, il va y avoir des disputes, des mésententes, des malcompréhensions. et on voit que c'est une lutte perpétuelle, une lutte de tout temps. Ça te fatigue, ça t'affaiblit, ça te... c'est pas ce que tu voudrais en fait, tu vois, ça te fatigue, hein, et tu te poses en fait pas mal de questions finalement en fin de compte parce que là, ouais, là tu ne sais plus vraiment quoi faire face à cette personne, hein, et c'est pourquoi tu vas préférer t'éloigner, gagner ta distance, ne plus trop discuter, échanger avec cette personne parce que là, c'est une personne qui pompe tes énergies, vraiment, tu vois, et on parle quand même ici de ce que c'est une personne très égoïste et son vrai défaut c'est que grâce à son égo, il a toujours connu la défaite. Donc, il a toujours fonctionné comme ça et c'est une personne qui se trouve toujours des raisons, qui ne se permet pas d'avancer, qui se bloque. Ah ouais, mais par contre, toi tu es très généreuse avec cette personne de me dire. Et tout ce que tu dois savoir, malheureusement, tu vois, malgré ce qu'est cette personne, c'est une personne qui va quand même te procurer de l'abondance. Ouais, malgré ce qu'il est ou ce qu'elle est, ton abondance découle de cette personne. C'est pas, c'est pas de l'à peu près, quoi, tu vois, c'est une personne qui a des défauts, c'est étonné d'accord, mais en te disant, si tu dois t'accrocher à ses défauts, tu vois, pour le quitter, c'est toi qui paie. C'est toi qui paie. Clairement. Donc ici, tout simplement, c'est la bonne personne, quand même, on voit quelqu'un qui est très, très amoureux de toi et qui, en fait, voudrait de toi, même s'il y a une autre femme qui s'accroche à lui ou qui essaye, tu vois, de créer des histoires entre vous. ou lui, il voudrait de toi, ça s'arrête là, en fait. Lui, il sait dans quoi il a mis sa tête, il sait que c'est toi un point, un trait. Lui, il est attiré par toi et on te dit qu'en fait, ne t'inquiète pas, vous êtes dans une union céleste et que votre relation est fortement protégée. que cette femme-là, cette autre femme-là, c'est un serpent, celle-là, elle, c'est comme, c'est comme le serpent qui est venu, en fait, tenter Adam et Ève. D'accord? On te dit que, en fait, c'est une femme qui va chercher à beaucoup le tenter parce que, elle, elle voudrait de lui. D'accord? Mais, c'est pas lui qui voudrait d'elle. Non. Même si ça a été le cas, c'est passé, en fait. Tu vois ce que je dis? Pour lui, au jour d'aujourd'hui, il ne voit que toi, il ne rêve que de toi et la personne qu'il veut, tout simplement, c'est toi. Tu peux comprendre ça au moins, s'il te plaît. Et on voit clairement ici qu'il y a une femme pour d'autres personnes, il y a une femme ici qui va chercher à recréer les ennuis. D'accord? Ça peut être son S, ça peut être une nouvelle femme, mais ça va me parler beaucoup plus ici d'un S qui a d'ailleurs toujours tenté de ne pas vous voir ensemble, qui va chercher ici à recréer des ennuis. Elle cherche par tous les moyens possibles ici à s'approcher à lui. Tu vois ce que je dis? Elle veut te créer la triangulaire, elle veut vous créer la triangulaire malgré vous, en fait. Tu vois ce que je dis? Elle veut te faire croire qu'elle est toujours là dans la vie de cet homme alors que jamais, en fait. Tu vois ce que je dis? Regarde le regard de cet homme. C'est ce que je remarque. C'est quelqu'un qui est farouchement fâché, qui n'est pas d'accord avec ses stratégies qu'elle met en place et tout. Mais je vois clairement que cet homme, tout ce que lui voudrait, c'est de connaître vraiment le succès avec toi. C'est quelqu'un qui veut vraiment que cette concurrence s'arrête, en fait. C'est quelqu'un qui veut te présenter publiquement, te donner de la valeur publiquement. Alors qu'elle, elle veut tout faire, lutter par tous les moyens possibles pour maintenir cette personne dans sa vie. Alors que cette personne-là ne voudrait jamais d'elle. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Donc du coup, qu'est-ce que je vais te dire? Ben, on te dit, toi, il faut vraiment que vous prenez vos précautions. Si entre-temps, vous avez tout le temps des misententes entre vous et tout, il faut savoir que vous êtes attaqués. On vous jette des sorts. Cette femme-là, elle vous jette beaucoup de sorts pour que vous ne vous compreniez pas, vous ne vous entendiez pas, vous vous engueulez, vous vous cognez jusqu'à ce qu'il soit à elle. C'est un démon, c'est un sépensé-là. Et elle vous cause du temps, physiquement, comme spirituellement parlant. D'accord? Et vous risquez même d'avoir de ces nouvelles. Vous risquez même d'avoir de ces nouvelles. Elle cherchera par tous les moyens de mettre la main là-dessus sur votre autre. Ou de lui créer des ennuis. Elle est en train de chercher par tous les moyens d'énerver, vous voyez, votre autre ou de l'attirer, en fait. Ah ouais. Mais écoutez, ne vous inquiétez pas, même si elle est toujours dans l'espoir de ce qu'un jour, ça va finir par marcher, malheureusement, ça ne marchera jamais. Parce que vous, par contre, on vous dit que votre autre vous sera toujours reconnaissante. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous lâcher. Du tout pas. D'accord? Même s'il y a les conflits, les mésententes, on ne se comprend pas. Mettez de l'eau dans vos vins et essayez de comprendre qu'il faut vraiment mener le combat jusqu'au bout. D'accord? Vous pouvez recevoir peut-être un SMS, un appel, peut-être que c'est votre autre qui reçoit cet SMS-là ou cet appel-là et ça risque d'amener un conflit entre vous parce que là, vous n'êtes pas d'accord. Et c'est normal quand on n'est pas d'accord, on peut l'afficher mais il ne faut pas en faire toute une histoire. D'accord? Il ne faut vraiment pas en faire toute une histoire. Alors, on va voir ici ce que l'oracle bleu va nous dire pour mieux renforcer cette histoire-là. Donc ici, chacun dans son camp, il y a eu deux messages, clairement. Donc, vous vous êtes retrouvés chacun de vous. D'accord? Alors, cher oracle, qu'est-ce que tu viens de nous dire par rapport à la première situation? Première situation où tu es en pleine séparation avec quelqu'un, tu te dis que c'est fini avec cette personne, mais c'est une personne qui est là en route, qui donne tout pour revenir avec toi, mais toi, tu ignores. C'est une personne qui ne t'accordera pas du tout le divorce ou qui ne te permet pas de t'en aller si facilement parce que cette personne revient, parce que oui, cette personne a vu que ta statue a changé, ta personne a changé, c'est une personne qui veut juste venir profiter de tout ce que toi, tu as pu faire jusque-là. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça, si tu peux l'air? alors, clairement, cette personne-là arrive, c'est une personne qui te convoitise vrai, vrai, d'accord? Fais très, très attention, c'est une personne qui sait que tu as un cœur très bienveillant, que tu es une belle personne, une belle âme, et c'est une personne qui sait te manipuler, on me dit, d'accord? C'est une personne qui sait vraiment te manipuler, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu, ou ça peut être quelqu'un qui aime utiliser la colère, ou bien c'est une personne qui est très souvent en colère, ou bien qui agit d'une manière assez brusque, tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui agit d'une manière assez sévère, c'est une personne qui veut utiliser une stratégie ici qui ne te plaira pas, tu vois? Parce que cette personne, c'est que quand on fonctionne comme ça, toi, tu lâches prise, parce que tu n'aimes pas, tu ne supportes pas, tu vois? Et cette personne va mettre cette stratégie-là en place pour pouvoir t'avoir. Méfiance, évite cette personne, parce qu'ici, le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que toi ici, c'est une personne qui se dit, j'ai le pouvoir d'avoir ce que je veux et je dois l'avoir, tu vois? Parce qu'on te parle quand même d'un roi, c'est un roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui compte sur ses forces de manipulation pour y arriver, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai tout le pouvoir qu'il faut pour qu'aucune femme ne me résiste, tu vois ce que je dis? Donc tu n'as pas d'autre choix que de, en fait, c'est quelqu'un qui peut aussi jouer beaucoup plus sur la séduction, beaucoup plus sur la séduction, parce que cette personne, elle sait que tu aimes les séducteurs, tu aimes les hommes stylés, voilà, tu aimes les hommes, voilà, qui posent leurs mots, qui sont vraiment, ouais, et cette personne doit te jouer à ça, attention, attention, d'accord, alors le second côté ici, où ça nous parle ici, oui, tu es dans une relation quand même, voilà, l'entente n'y est pas du tout, il y a une troisième personne ici qui vous fatigue, qui ne veut pas vraiment vous laisser en paix, qui vous met des bâtons dans les roues et tout, ouais, on te dit que cet homme-là voudrait bien de toi, rien que de toi, c'est quelqu'un qui s'est posé avec toi et ça restera ici, on te dit que tu es vraiment dans une union très céleste et béni avec cette personne, donc on regarde que cette personne, il n'écoute que cette personne, alors, cher oracle, tu as envie de nous dire quoi par rapport à cette information, tu vois, de toute façon, ça ressort, on te dit que dans cette relation, c'est, tu es dans l'abondance, c'est comme ce qu'on t'a dit tout à l'heure, on te dit que si tu sors de là, c'est que c'est toi qui perd, si tu te laisses manipuler par cette sorcière-là, par ce serpent-là, et que tu vas, tu t'en vas, tu vas perdre, parce qu'on te dit qu'au jour d'aujourd'hui, cet homme-là a une chance pour toi, cet homme-là a une bénédiction pour toi, cet homme-là a une richesse pour toi, même si toi, tu ne le vois pas encore, on veut que tu le saches, que c'est ça, il est vraiment une bénédiction pour toi, il est vraiment une chance pour toi, on te dit que, ouais, regarde, regarde ce qu'il est pour toi, ton guide, regarde, il est ton guide, attends, je vais te poser les cartes pour que tu puisses bien voir, il est ton guide, et il est ton protecteur, il est cette personne-là qui est censée prendre soin de toi, veiller sur toi, t'apporter l'équilibre dont tu as besoin, le bien-être dont tu as besoin, enfin, c'est la bonne personne pour toi, c'est quelqu'un qui va toujours te sauver, qui va toujours prendre soin de toi, qui, ouais, qui va t'apporter toujours l'essentiel dont tu as besoin, d'accord, d'accord, la liberté, la conscience, il faut vraiment actionner, on te dit, on te dit, avance avec cette personne, d'accord, laisse-toi aller vers le mouvement-là, tes efforts te seront récompensés, on te demande de continuer encore à faire des efforts, d'accord, te laisse pas tenter de vraiment en faire, tourner le doigt à cette personne, regarde, en eau du deck, j'ai la progression, donc c'est très positif, même si pour le moment, vous êtes en train de vivre des moments un peu douloureux, des obstacles, vous allez finir pas de passer ces montagnes-là, tu vois, vous allez finir pas y arriver, ouais, parce que cette femme-là, voilà, ce n'est que, ce n'est qu'une, je sais pas, une vipière, elle aime ton homme et elle s'accroche et elle est amoureuse apparemment de ton homme, voilà, j'ai quand même le temple, alors c'est pour te dire tout simplement ici que si tu te laisses sortir de cette relation, tu risques de finir seule, d'accord, on te dit que tu es une personne très spirituelle et il y a des choses que tu sais et tu es dans ta mission ici, d'accord, et si tu quittes cette personne, c'est que, c'est pas que tu n'y arriveras pas, tu seras désormais consacré uniquement à ta mission spirituelle de vie, mais tu ne pourras plus vraiment te poser avec un homme à long terme comme tu le souhaites, donc, ouais, le sacrifice, il faut, il faut vraiment continuer, voilà, tu vois, il y a de bonnes nouvelles par derrière, continue à faire des efforts, même si ça te fait souffrir, même si, parfois, tu trouves que c'est de trop, même si, parfois, tu trouves que, oui, c'est exagéré, même si, ouais, on te dit que c'est vraiment le plus beau cadeau que l'univers puisse vraiment t'offrir, ne t'inquiète pas, ce moment, la tempête va passer, ce moment si difficile va passer, ne pense pas que tous tes efforts sont veines, ne pense pas que, oui, les perturbations sont de trop, regarde juste ce qui t'attend pas derrière avec cette personne, regarde, il faut juste prendre conscience que c'est ton homme, que c'est la personne qui t'est destinée, que c'est avec cette personne que tu peux vraiment réussir, que c'est ta chance qui est juste là à tes côtés, que c'est ton roi et ton du cours, même si ces moments difficiles arrivent, ces moments divers, les perturbations, attention, pour d'autres personnes, il peut ne pas être une femme, il peut ne pas s'agir d'une femme qui vient perturber votre autre, mais il peut s'agir d'un homme qui vient vous perturber, vous, vous comprenez ce que je dis? Cet triangulaire peut venir de vous, peut-être, peut-être que c'est un de vos aises qui vient vous emberter et qui veut tout faire pour vous faire sortir de cette relation et vous croyez que oui, il est mieux, vous pouvez croire en lui et vous vous détachez ou bien vous rencontrez une nouvelle personne et tout et on vous dit attention, les gens sont en train de vous convoiter là et veulent juste vous détruire et peut-être que cette personne vient avec de très bonnes nouvelles pour toi et tu t'es dit ouais, c'est mieux, je vais sacrifier même de trop dans cette relation-ci, je ne mérite pas ça et tu te sautes dans ce qui brille. Tu vas finir seule, on te dit. D'accord? Alors, donc, on voit que c'est un sacrifice que tu faisais depuis très longtemps. Pour d'autres personnes, peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier pour une fille à vous, peut-être un enfant à vous depuis un moment, sans suite et tout, ou vous avez du mal à voir votre fille en train de se sacrifier si tant dans une situation donnée et tout, mais c'est une nécessité pour elle de prendre par là. La plus belle chose qui puisse lui arriver, c'est de prendre par là parce qu'après qu'elle va sortir de ce sacrifice, elle va finalement avoir le nom que vous voulez pour elle. Elle va avoir finalement le titre qu'elle mérite. Pour d'autres personnes, il y a le voyage qui s'annonce pour vous bientôt. Alors, vous pouvez commencer par préparer vos papiers, pourquoi pas. Donc, du coup, mes amours, je vous aime très, très fort. On va s'en arrêter là. Préparez-vous. Vous le savez maintenant. Alors, sachez quoi faire. On vous a donné les conseils. On vous a dit ce que vous devriez faire. C'est très important. Restez vraiment câblés. Restez vraiment connectés et ne vous laissez vraiment pas avoir du tout part. D'accord? Ben voilà, restez vraiment sur votre garde. pour faire vraiment le bon choix pour aller dans la bonne direction. Je vous aime très, très fort. C'est-à-dire, sur votre garde, il y a de la lumière. Si tu n'as pas encore suivi, bien sûr, la guidance de l'année 2024, je t'invite, c'est déjà en ligne. 2024, chaque mois, ce que ça te réserve, c'est déjà en ligne. Et à partir du moment où tu écoutes ce que chaque mois te réserve, ça te permet de savoir quels sont les mois qui te seront compliqués. À partir du moment où tu sais que tel mois, ça sera difficile pour moi, ça sera compliqué pour moi, ça sera comme ceci, comme cela. Alors, en même temps, tu prends les dispositions qu'il faut. C'est très important. Et c'est comme ce que je t'ai dit. n'oubliez pas que les produits sont toujours disponibles dans mon cabinet pour vous, bien sûr, tous les produits dont vous en avez besoin comme Anson, comme U-Synth, comme Aubénite, comme les parfums de différents parfums, au toit, l'envoyeur, des miracles, plein, 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 plein. Alors, tu peux faire tes commandes pour pouvoir commencer déjà par préparer tes mois parce que tu es au courant de tout grâce à cette guidance-là. Si tu ne l'as pas encore suivie, je t'invite, tu peux déjà y faire un tour et pour tes commandes, tu restes disponible. Je t'aime très, très fort. On va donc se dire ciao, ciao. Et bien, si ça a été avec les aides divines qui te disent aussi au revoir. Sous-titrage ST' 501